Fabrice Hibert, c'est l'une des étoiles françaises de l'art contemporain. Artistes pluridisciplinaires, ses dessins minimalistes ou ses objets incongrus nous invitent à remettre en question le monde qui nous entoure. Ça va couler. Comme ces bonhommes verts de Bessine, des fontaines de villes reproduites depuis à Tokyo, Shanghai ou Londres. Allez ! L'homme de Bessine, c'était l'idée que l'œuvre était virale. Elle était plus dans la pensée virale, elle n'était pas forcément dans le monument. Ça, c'est une œuvre d'art pour moi. Fabrice Hibert est entré dans le bousou en 2010. Je suis toujours entouré de gens extrêmement compétents dans leur domaine. Des ébénistes incroyables, des charpentiers incroyables. Je suis entouré depuis longtemps de compagnons. De compagnons du devoir qui m'aident et avec qui je partage beaucoup de projets. Quand on les contacte, ils ne vous disent pas « non, ce n'est pas possible ». Ils vous disent « oui, c'est possible, mais comment on va pouvoir le faire ? » Et c'est absolument impératif que les gens qui travaillent avec moi me fassent peur dans leurs capacités. C'est-à-dire qu'ils vont très loin dans leurs recherches et ils veulent aller très loin. Ça, c'est très important. Celle-là, en fait, j'ai... L'art, ça ne sert à rien... C'est une balance, ça ne prend pas de tour. Si ça ne sert à penser le monde différemment. J'adore inventer le monde dans lequel je vis. Sous-titrage Société Radio-Canada